C'est un petit pain qui se garnit mais ce n'est ni un sandwich ni un burger. On l'appelle la fouet ou la foisse parfois. C'est un plat angevin très convivial et qui a gagné ses lettres de noblesse grâce à un célèbre écrivain français ou plus exactement à son héros. Pour le découvrir, direction Saumur à côté d'Angers avec Aline Ledin, Fé, Geoffrey, Bertrand. Petit pain à garnir, cuit au feu de bois, la fouet est servi depuis plus de 500 ans sur les tables angevines. En 1534, Rabelais l'immortalise dans son célèbre gargantua. C'est un régal céleste, notez-le, que de manger au déjeuner des raisins avec de la foisse fraîche. La foisse, on l'appelle maintenant la fouet. Aline, conteuse et guide dans l'enjou depuis 40 ans, connaît tout de l'histoire de ce géant à l'appétit vorace. Les fouets ou les foisses jouent un rôle capital pour Rabelais, car c'est pour une histoire de fouet ou de foisse que va se déclencher une guerre de géants entre gargantuaire et picrocol, qui va durer plusieurs volumes. La spécificité des fouets, c'est d'être aussi, un peu avant l'heure, un plat anti-gaspi. L'avantage des fouets, c'est que ça permettait au boulanger de vérifier la température de son four. Si la fouet gonflait tout de suite, c'est que le four était à bonne température. C'était moins de bonne cuisson, on le mangeait après. C'était la nourriture de base ici. Un plat roboratif, convivial, à déguster entre amis, devant la cheminée. Aujourd'hui, cette tradition revit surtout, grâce à des chefs comme Benjamin. Il y a 7 ans, ce saumuroi a repris l'établissement familial. Dans ce restaurant troublodite, il a fait des fouets, sa spécialité. Ce sont des petits pains qui sont creux à l'intérieur et qui seront proposés tout chaud à la sortie des fours. Alors nous faisons les fouets ici de la même manière qu'on faisait il y a quelques siècles. Et la recette aussi n'a pas changé. 4 ingrédients, farine, sel, eau et levure. Ça a l'air simple, mais détrompez-vous. Pour en arriver là, la pâte va être longuement travaillée. D'abord dans ce pétrin, puis formée à la main. Donc là, on va calibrer la pâte tout simplement pour avoir les tailles des fouets par la suite. Elles vont ensuite reposer plusieurs heures. C'est l'un des secrets de fabrication. Le fait de laisser reposer les fouets va permettre d'améliorer sa qualité par une texture de pâte qui sera beaucoup plus molle par la suite et plus facile aussi dans un second temps à travailler. Vient ensuite la cuisson au feu de bois et la magie opère. Il faut qu'on aille au-dessus des 250 degrés pour qu'un choc thermique se produise. L'eau contenue dans la pâte va se transformer en vapeur et cette vapeur va faire gonfler la fouet et se creuser à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à le garnir selon les envies. Dans son restaurant, Benjamin propose plusieurs accompagnements régionaux. Haricots blancs, champignons, fromage pour le plus grand plaisir des gourmands. On peut vraiment mettre ce qu'on veut et le goût est vraiment... Ça change de l'habituel en fait, de ce qu'on peut manger habituellement. C'est très léger en fait. Il n'y a pas de liche, il y a juste de la croûte. Il y a de la rillette, du beurre fait maison, tout ce qu'il faut. Un régal céleste, comme disait Rabelais, pour un repas gargantuesque. Pour en savoir encore plus sur les spécialités de l'Anjou, on accueille François de Plagne. Bonjour. Vous êtes chef de l'alchimiste à Saumur. Et Sophie Rénoir, bonjour, bienvenue. Vous êtes spécialiste de la cuisine et de la gastronomie en juin. D'abord, vous allez pouvoir répondre à Fifi, qui se demande quelle zone géographique recouvre l'Anjou. Alors en fait, l'Anjou, comme toutes les provinces de France, n'existe plus depuis la Révolution. Et donc, il s'agit maintenant essentiellement du département du Méné-Loire, sachant qu'avant la Révolution, ça comprenait un petit bout de la Mayenne, un petit bout de la Sarthe, un petit bout de l'Indre-et-Loire, un petit bout de la Vienne. C'était bien plus grand en fait. Voilà, et c'est d'ailleurs un peu... Ça a été la guerre parce que Bourgueuil voulait rester en Anjou. Et puis, bon, ils sont partis de l'autre côté, en Touraine. Mais voilà, c'est ça. En fait, c'est essentiellement le département du Méné-Loire. Du Méné-Loire qui fait partie des pays de la Loire. Exactement. On a parlé donc des fouets ou des foies, si on en a quelques-unes en plateau, là. Mais bon, elles ne sont pas chaudes. Ça se mange très chaud, normalement, à peine sorties du four. Oui. C'était fait pour tester la chaleur du four. C'est ça. Alors, c'est ce qu'on dit. Il y a plusieurs versions. Mais entre autres, celle-là qui est certainement vraisemblable. On testait la chaleur du four avec une petite boule de pain. Mais c'est bon quand ça sort du four. Et on peut les faire soi-même ou alors ? Non, il ne faut surtout pas. Parce qu'en fait, ça se fait dans un four à pain. Parce qu'on va les poser directement sur la sole, comme on a vu dans le reportage. Et donc, si on ne le pose pas sur la sole, ça ne va pas s'éclater, se lever, exactement. Et dans le four ménager, on peut juste le réchauffer, en fait. C'est ça. Voilà. Et alors, on peut mettre plein de choses dedans. On a vu, ça marche avec des maugettes. Ça marche avec des rios aussi. On a des rios, là. C'est ça ? Voilà, le chef va nous faire ça. On a des rios. Les rios qui sont une spécialité tourangelle et angevine. Et qui ont quelque chose à voir avec les rillettes ou pas du tout ? Alors, pas vraiment, si ce n'est que ça vient du cochon aussi. Mais là, le rio, il va être cuit plutôt entier. D'abord salé, puis cuit dans du sein doux assez longtemps. Et il y a certaines recettes où on rajoute un petit peu de caramel dedans pour y donner une couleur un peu brune. D'accord. Moi, je croyais que les rios servaient à faire les rillettes. Je croyais que c'était la base de la rillette. Pas forcément les rillettes. On va plutôt utiliser tous les petits morceaux, justement, qui n'ont pas vraiment d'utilité. D'accord. Les rios qui sont un vrai beau morceau de poitrine, on va les laisser entiers. Alors, vous nous avez préparé des rios pour les manger ? Alors, on peut les accompagner avec les fouets. Oui. Là, la fouet, elle est garnie avec une petite polée de champignons qu'on a ramené de saumur, qu'on sert chaud. C'est quoi comme champignons ? Alors, c'est des champignons de Paris. Des champignons de Paris, mais de saumur. D'accord. Ensuite, avec, on peut proposer, traditionnellement, nous, on les sert avec des maugettes, avec des rillettes, avec du fromage, du Sainte-Mort, tout ce qui est très régional. Et là, on les a proposés avec un rio chaud et puis une petite salade de pinard nouveau. Salade d'épinards, pas salade d'épinards. Non, non, d'épinards. Très bien, mais on parlera tout à l'heure du vin. Moi, je connais la foisse de l'Aïeul, mais pas la foisse d'Anjou, nous dit Patrick. Vous avez quelque chose à voir ? Oui, en fait, il y a plusieurs régions de France où on fait des foisses ou des fouets. C'est-à-dire qu'à la base, par exemple, en Touraine, la pâte à fouet est une pâte briochée. Alors qu'en Anjou, la pâte, c'est une pâte à pin. Mais par exemple, sur la région de Nantes, on fait aussi des fouets, mais ce sont des fouets qui sont, normalement, dans la tradition, essentiellement servis au moment des vendanges. Et la forme va changer. On va pouvoir avoir une étoile, un triangle, une boule, un carré. Et donc, ça change selon la région. Mais vous savez, dans tout le pourtour méditerranéen, par exemple, on va retrouver aussi cette tradition de galette, que ce soit à base de farine, de maïs ou de blé. Enfin, c'est un héritage international. Donc, le terme de foisse peut être utilisé pour différentes spécialités régionales. Voilà. Alors nous, on n'est plus sur le mot fouet. Mais par exemple, en Bretagne, on a gardé le mot fouet qui désigne juste le feu, en fait. C'est le feu, donc c'est un mot... Et alors vous, Sophie, vous êtes aussi une spécialiste du crémet d'Anjou. C'est quoi ? C'est ce qu'on voit ici ? Alors ça, c'est le gros crémet familial. C'est ce qu'on voit là. Et alors vous avez même écrit un livre de recettes consacré uniquement à cette spécialité. Moi, je ne connais pas du tout. C'est une crème, en fait, c'est ça ? Alors, c'est de la crème fraîche battue jusqu'au crémé. Le mot crémé, c'est un mot angevin qui est répertorié depuis 1908, qui veut dire fouetter la crème jusqu'à la limite du beurre. Et puis, des blancs d'œufs battus en neige. Et donc, on va mélanger les deux. On va se faire un peu de place. Donc, on fait traditionnellement... Ça veut dire qu'on peut le faire soi-même à la maison ? Ah, mais complètement ! Ah, mais ça, c'est complètement nouveau, par contre. Ça, c'est facile à faire. Ça, c'est parce que j'ai mis mon nez dans la fer, parce que ça avait quasiment complètement disparu. Et que j'ai relancé la fabrication des petits moules pour les faire. Puisqu'en fait, il faut un petit moule avec des trous au fond pour pouvoir égoutter le crémé. D'accord. Le crémé, il se fait, on va dire... Oui, alors, forcément, voilà. Oh, il faut y aller franchement, hein ? Ouais, on peut y aller. Pas lésiner, hein ? Hop ! Voilà. Alors, le crémé se fait à l'avance. On va le faire 24 heures à l'avance. D'accord. Et on va le laisser s'égoutter dans le petit moule. Et donc, il va rendre à la fois le jus des blancs d'œufs... Petit moule, en fait, dans lequel il y a une gaze, hein, c'est ça ? Oui. Au fond ? Oui, alors, qu'est-ce qu'il nous fait ? Non, on ne va pas faire ça ? Non, on va le faire ensemble, parce que là, je vois que vous n'avez pas la technique. Oui, je vais me faire engueuler, en fait. Mais oui. Alors, crémez, donc, fouettez la crème jusqu'à la limite du beurre. D'accord. Ça veut dire qu'on y va carrément, c'est pas de la chantilly. Mais c'est de la crème liquide ou de la crème presse ? Alors, on peut prendre les deux. Quand c'est la première fois qu'on en fait, je conseille de prendre de la crème liquide, parce qu'on a le temps de voir arriver. Par contre, quand on sait faire, on prend de la crème à 35% de matière grasse, comme la crème d'Izigny, qui est naturellement à 35% de matière grasse. Et puis, à ce moment-là, on va quand même relativement assez vite au crémet. D'accord. Alors, attention, Thomas, vous allez essayer. On va bien sûr. Alors, on fait ça ensemble. Alors, il faut prendre une petite compresse. Une compresse. Alors, vous, vous avez une petite... On trouve à la pharmacie ? Oui, complètement. D'accord, ok. Alors, on va mettre la pointe du crémet et la pointe de la compresse vers soi, dans le même sens. On met juste comme ça. Alors, là, vous allez pouvoir utiliser votre petite maryse pour faire un long temps. Allez, on remplit dedans. On en prend un bout, on laisse tomber. Paf ! Et là, il faut recadrer. Parce que généralement, ça le fait très bien. Après, on attrape le petit moule comme ça avec la compresse. Ah, et c'est là qu'on remplit vraiment. Et on fait de la maçonnerie, là. Là, on y va franco, là. Oui, on y va comme ça. D'accord. Il faut m'en laisser, hein. Ok, très bien. Et ça y est, c'est fini ? Ça va s'égoutter tranquillement. Ça va nous donner ça à l'arrivée. Oui. Et alors là, il y a la petite technique. On attrape les quatre coins. Je vous laisse faire parce que c'est... Non, allez-y, allez-y. Alors, les quatre coins comme ça. Oui. Et puis, on va faire un petit tournement. Hop. Ah, d'accord. Et on referme le petit pochon. Alors, il ne faut pas le laisser pendre. Parce que si ça pend par capillarité, tout le jus va remonter dans la compresse. Donc, ça n'a aucun intérêt. Ils ont tous été en forme de cœur ? Depuis très longtemps. On ne sait pas depuis quand. C'est certainement quelqu'un de très romantique qui avait fait ça. Parce qu'en crémé, il y a aimé. Voilà. Oui, c'est ça. Et alors, on va le mettre surtout dans quelque chose qui a un rebord. Parce que comme ça va rentrer. Ça va goûter. Il ne faut pas le laisser sur quelque chose de plat. Bon, on va déguster ça tout à l'heure. On vous laisse. Tout à fait. Oui, on le déguste dans un instant. Justement, toi, tu vas nous proposer une astuce anti-gaspi avec un reste de crémé. Quand il en reste. Parce qu'il paraît que c'est vraiment très, très bon. On va goûter tout à l'heure. Vous faites cuire à sec, à blanc, la pâte. 20 minutes à 180 degrés. Et ensuite, vous garnissez avec votre reste de crémé. Vous ajoutez quelques fruits de saison. Ou pas. D'ailleurs, des petites clémentines, des petits kiwis. Et voilà, votre petite tartelette. Elles ne sont pas belles ? Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Mais le crémé, on peut aussi le manger. Alors, vous allez proposer quelques petites recettes. Oui, parce que là, ça y est, on a le résultat. Alors, moi, je l'ai accommodé pour aujourd'hui avec une petite polette clémentine. Qu'on a fait revenir dans un petit peu de sucre légèrement caramélisé. Ensuite, on a rajouté un petit peu de sirop de châtaigne. De sirop de châtaigne, ça fera plaisir à maman. On est en plein cœur de l'automne. Et puis, on l'a déglacé avec un petit peu de triple sec. Oui, ce fameux alcool du coin dont on ne peut pas donner la marque, mais qui est à base d'orange, c'est ça ? Voilà, exactement. Écorce d'orange à mer douce. Le mélange des deux. Ça arrivait à Nantes en bateau, ça remontait la Loire, et ça arrivait jusqu'à Saumur, où on épluchait. Parce qu'en fait, elles étaient déjà un petit peu pas très fraîches quand elles arrivaient à Saumur, donc on n'avait plus que le choix d'utiliser les écorces. Les écorces, d'accord. Donc voilà, on a rajouté quelques petits zestes d'orange confite, histoire de donner un petit peu d'essai. Et là, je vois que vous avez aussi des carnons d'ardoises, c'est ça ? Je vous ai concassé quelques carnons. Alors les carnons d'ardoises. Alors le carnon, c'est une petite spécialité à base de chocolat et de nougatine qui a été créée par un pâtissier angevin dans les années 60. Et c'était pour parler un petit peu des carrières d'ardoises qu'on a dans toute la région d'Angers. Très la zèle. Voilà. Et donc le carnon, c'est la grosse dalle d'ardoises dans laquelle on va après détailler toutes les petites ardoises qu'on va trouver sur tous les trois des monuments français. Voilà. C'est un dessert vraiment 100%. Voilà, exactement. Donc là, on les a concassés et on peut en se coudrer un petit peu, voilà, qui va amener un petit peu de croquant. Hop, hop, hop. Et un petit peu, un petit côté caramélisé. Voilà. Ça a l'air pas mal. C'est ça, hein ? Farida, où en es-tu de ta recette de tes galipettes ? Ça vient d'être une tuerie quand même, ce truc-là. Un goûter d'urgence. Alors que ça... Les galipettes. T'es méchant, c'est pas est-ce que c'est de la rillette ? On va remplir maintenant les champignons, c'est ça ? On a aromatisé l'arillette avec la ciboulette et puis les pieds, etc. Voilà. Et les pieds des champignons, oui. Non, mais c'est pas les pieds de porc, j'en sais rien. C'est propre. Les pieds des champignons, non, mais... Et maintenant, on va garnir les demi-champignons que Maya a bien nettoyés, a bien, mais magnifiques. D'ailleurs, il y aura une photo sur Facebook. Et donc maintenant, tiens, je te laisse garnir. Hop là. Un champignon, j'en garnis également un. Ah ! Il y a une attaque, ça tient encore, ça j'ai l'impression. Ah oui, vas-y, me prends pas Marie. Avec ça, normalement... Ah bah, on devrait pas avoir faim. Ouais, ça aurait l'impression, j'ai l'impression. Alors là, j'ai pris des gros champignons, mais vous pouvez aussi prendre des petits champignons tout mimi pour l'appéritif. Et ensuite... Tant de pas s'étouffer non plus. C'est quoi, c'est du beurre ? J'ai rajouté du beurre ? Non, bah arrête. Un tout petit peu de beurre, c'est juste pour pas qu'il se dessèche, le champignon. Tu vois, regarde, on va le garnir un petit peu, parce qu'au four, il peut se dessécher très vite. Et ensuite, vous l'enfournez 10 à 15 minutes à 180 degrés. Et vous allez vous régaler. Vous les connaissez, vous, hein, les galipettes ? Oui, nous, on les connaît bien, les galipettes. J'espère qu'elles seront presque aussi bonnes que chez vous. Oui, vous validez jusqu'à présent ? Ça va, ça va. Bon, ouf ! Les galipettes ! L'Anjou, c'est aussi une région viticole, on connaît le Saumur, le Cabernet, il y a quoi d'autre ? Ah, bah, alors, déjà, c'est vrai que ça se partage, hein, entre du côté d'Angers, la partie Anjou, et puis du côté de Saumur, les AOC autour de Saumur, donc Saumur, Saumur-Champigny, Saumur-Puis-Notre-Dame. Et puis, du côté d'Angers, on va avoir les Cabernets d'Anjou, l'Aubance, et puis on va avoir le Savenière, qui est très bien côté, voilà. Et puis, si on descend un petit peu vers le sud, on va avoir le Léon, et on va avoir les licoreux, les coteaux du Léon, qui sont tout à fait délicieux. Les artichauts farcis, c'est bien un plat angevin, demande Pascal. Ah oui, alors c'est un très ancien plat, qui est originaire d'un petit village qui s'appelle Couture, qui est le long de la Loire, dans lequel on a, traditionnellement, des grandes cultures d'artichauts. On vous en a envoyé des quantités industrielles à Paris, on a des descriptions de wagons entiers d'artichauts. Et donc, c'est un artichaut qui est, comme on le voit, coupé dans sa moitié, qui est précuit. On enlève tout le cœur et on va faire une farce à base de rio et de veau, de champignons, d'échalotes. On met tout ça dans un plat au four, avec du vin blanc au fond, et on le laisse comme ça dans le four. C'est très très bon. Et alors, Pierrette, de savoir ce qu'est le cul de veau ? Ah, le cul de veau, c'est pareil, c'est un très ancien plat, qui était la spécialité de Montsoreau, qui est un très joli village de l'eau de la Loire, avec le fameux château de la dame de Montsoreau. Voilà, la photo du cul de veau. Voilà, et le cul de veau, en fait, c'est une cuisson extrêmement longue, parce qu'on va d'abord le saisir, ensuite on va le flamber avec de la cuve. C'est une partie du veau particulière ? Oui, c'est le quasi de veau, sauf que, à cette époque-là, on n'osait pas trop... D'abord, ça ne se disait pas quasi, ça se disait cul de veau, et les bourgeoises d'Angers, quand elles allaient chez le boucher, elles étaient choquées, et elles disaient une indécence de veau. Ah, c'est bon ! Une indécence de veau ! Oui, tout à fait. Et donc, ça cuit assez longtemps, et bien sûr, on rajoute des champignons et du vin, et c'est lié avec une crème aux oeufs et de l'estragon. D'accord. Très bien.